Bonjour à tout le monde et merci d'être venu à cette chatte autour de Simone Bitton et du film de Ziyara qu'on a vu, on a découvert hier soir. Peut-être avant de parler de ce film, Simone, si tu en es d'accord, de nous dire un petit peu quel était ton parcours jusqu'au moment où tu as fait ce film et surtout, commençons par le commencement, je dirais que tu es une citoyenne du monde et de raconter un peu ton histoire, ton histoire parce qu'elle est singulière et à mon avis ton cinéma il découle un petit peu de ça, même beaucoup. Alors raconte un petit peu le tout début. Le tout début c'est le Maroc justement puisque je suis née au Maroc et j'y ai grandi jusqu'à l'âge de 11 ans dans une famille juive marocaine tout à fait ordinaire et traditionnelle comme il y en avait tant. La communauté juive marocaine est une communauté très ancienne, qui était très intégrée dans le tissu social marocain jusqu'aux années 50. et pour des tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas élaborer ici, que je n'élabore pas du tout dans mon film non plus, le Maroc s'est vidé de ses juifs à partir des années 50. Il en reste aujourd'hui quelques centaines de foyers. Le Maroc s'est vidé de ses juifs comme tout le monde arabe. Voilà, c'est vidé de ses juifs. Nous on est partis en 66, j'avais 11 ans, mais ça reste mon identité première. C'est à partir de cette identité-là que je me suis ouverte au monde et que j'en ai reçu d'autres par la suite qui sont venus s'ajouter à cette identité première, mais que pour ma part je n'ai jamais ni oublié, ni renié, ni auquel j'ai renoncé et qui a toujours compté énormément pour moi. C'est le début. Donc il est quand même temps que je fasse un film là-bas. Et un film sur ça, un film en tant que marocaine et en tant que juive marocaine. C'est le premier. J'avais déjà tourné au Maroc une biographie du leader de la gauche marocaine, Mehdi Ben Barka, aussi en tant que marocaine, mais enfin ce n'était pas le judaïsme marocain. Donc voilà, ensuite, ce n'est pas très singulier. On est des centaines de milliers à avoir eu ce parcours-là. Ma famille est allée vivre en Israël, donc moi aussi avec eux. On ne m'a pas demandé mon avis. J'avais 11 ans. J'y ai passé mon adolescence. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans environ. Ensuite, je suis partie. J'ai fait un petit peu le tour du monde. À l'époque, on faisait beaucoup d'autostop. J'étais une sorte de hippie pendant 2-3 ans, disons. Ça aussi, ce n'est pas très singulier à l'époque. Et puis, j'ai fini par m'établir à Paris. Ou pour faire quelque chose de moi-même, je me suis inscrite à la fac de Vincennes, qui était une université où on pouvait être admise sans papier. Parce que je n'étais pas du tout française. Et puis, un an après, c'est là que j'ai découvert le cinéma. Je n'étais absolument pas cinéphiche. Je n'avais absolument rien vu. C'est pendant cette première année à l'université de Vincennes, où j'avais quelques cours en cinéma, que j'ai commencé à aller au cinéma. Et Paris m'a ouvert la porte du cinéma. Paris était, et encore aujourd'hui, je pense, la ville du monde où on peut voir le plus de films au même moment, gratuitement, et du monde entier. Tu m'as même dit hier ou avant-hier que tu avais découvert le film de Marie-Claude, le premier film de Marie-Claude, Simone Barbès, et tu t'es dit, c'est possible de faire des films comme ça en France ? Et quand on est une femme, c'est possible de faire des films comme ça, déjà, et de faire des films quand on est une femme, et des films aussi d'entrer dans la modernité, comme ça, comme elle, oui. Et puis voilà, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'un an après avoir commencé à découvrir le cinéma, j'ai passé le concours de l'IDEC, je l'ai eu, et j'ai fait trois ans d'IDEC, où j'ai rattrapé, en tout cas, une bonne partie de mon retard immense sur la cinéphilie, et voilà, et après, je suis restée là-dedans. Mais ce n'est pas un parcours très particulier, donc je suis devenue française. Entre-temps, j'avais été, pendant quelques années, israélienne, et puis après, j'ai fait beaucoup de films sur le Moyen-Orient, j'étais très, je suis toujours très engagée pour, ne serait-ce qu'à travers mon travail, pour qu'on comprenne mieux les enjeux et ce qui se passe dans cette région du monde. Voilà, j'ai fait pas mal de films sur l'histoire et la culture de la Palestine, des Palestiniens, ce qui m'a valu un jour sans que je le demande un quatrième passeport palestinien, j'en ai quatre dans mon tiroir. Mais bon, le début de tout, c'est le Maroc. Voilà. Juste, je reviens, est-ce que tu te rappelles, ce désir de filmer, ça vient d'où, en fin de compte ? Ce que je sais, c'est que, alors c'est très émouvant, c'est sympa, parce que j'ai en face de moi une de mes camarades, Pascale, qui était avec moi à l'IDEC, dans la même promotion. Voilà. Et qui est, dont la famille est originaire de la région et qui vient à Jeindoux tous les ans. Et voilà. Et puis cette fois, donc elle me corrigera si je me trompe, parce que ça fait quand même un moment qu'on était à l'IDEC. Mais ce que je sais, c'est qu'à l'IDEC même, déjà, j'avais décidé que j'irais vers le documentaire. Voilà. Et mon film de promotion de l'IDEC était un film documentaire. Il y avait peu parmi nous qui voulaient faire du documentaire. Encore aujourd'hui, dans les écoles du cinéma, la plupart des jeunes sont attirés par le plateau, le jeu d'acteur, la fiction, il y a peu. Moi, j'ai su tout de suite que je voulais faire du documentaire. Et pourquoi ? Parce que j'en voyais, parce que les gros chocs esthétiques et cinématographiques que j'ai eues à l'époque, ce n'était pas de la fiction, c'était Chantal Ackermann, c'était du cinéma très engagé, parce que c'était quand même l'époque de la fin, mais quand même encore beaucoup du cinéma militant intelligent, disons. C'était Godard, qui à l'époque ne faisait que de la non-fiction. Donc entre Ackermann, Godard, Van Der Keuken, voilà, que j'ai découvert, émerveillé. Ackermann, c'était vraiment, je ne sais pas si pour toi aussi, Pascal, mais Ackermann, c'était pour les femmes, les jeunes femmes de ma génération qui avaient un lien avec le cinéma, c'était un gong sur la tête. C'est-à-dire, aujourd'hui encore, quand je règle un plan séquence, je pense à elle. Je ne peux pas ne pas penser à elle. Elle nous a ouvert la porte. Elle nous a ouvert la porte du cadre. Elle nous a offert la porte du cinéma. Elle, c'était vraiment, si une femme peut faire ça, alors peut-être que moi aussi, peut-être un peu, voilà. C'était très important. Alors, ce que tu as oublié de dire aussi, c'est que tous ces films que tu as faits pour la télévision, ce n'étaient pas des films de commande. Ce sont des films que toi, tu avais vraiment envie de faire et que tu te battais pour le faire et tu obtenais les sous, etc. et tu allais voir les chaînes et tout ça. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'important. Et c'est qu'ailleurs, même si tu faisais pour la télévision, tu avais envie déjà de faire du cinéma dans ces films-là. Je me suis rendu compte un peu tard que j'avais dû me fixer inconsciemment une sorte de mission. Je l'ai découvert après coup qui était de faire venir sur les écrans, disons, pour dire ça grossièrement, de la télévision publique en France, le pays où je vivais, une idée un peu plus juste des lieux d'où je venais, c'est-à-dire en gros du Maghreb et du Moyen-Orient. C'est-à-dire que j'ai senti très vite qu'il y avait là une incompréhension presque totale et pas seulement politique. Je sais, par exemple, un des premiers travails d'envergure que j'ai fait, c'était une série de trois films pour Arte n'existait pas encore. C'était l'ancêtre d'Arte qui s'appelait La Sète. Et j'avais proposé de faire tout simplement une série d'émissions sur la chanson arabe. parce que jusque-là, pour le français, même très cultivé, Oum Kalsum, c'était une voix, c'était quelque chose qui sortait des jukebox de Barbès qui était de très mauvaise qualité, qui était absolument, complètement déconsidéré, qui était quelque chose... Soit on ne connaissait pas le nom, soit on le rangeait dans quelque chose de folklorique, pas loin de la danse du ventre. Voilà. Et je me rappelle très bien d'être allé voir le responsable de l'unité musique de La Sète et de lui dire, voilà, dans le monde arabe, c'est très important, il y a des grandes voix, il y a des... Oum Kalsum, c'est une très grande artiste, c'est l'équivalent de la calasse ici, et peut-être plus, parce que c'est quelqu'un qui amène la poésie de très haut niveau à des analphabètes. C'est très important, il faut montrer cet aspect-là des choses, il faut rendre, il faut montrer la dignité qu'il y a dans le... dans la chanson arabe et dans la poésie arabe. Donc, je ne me rendais pas compte, mais je ne sais pas, quelque chose dans ma tête devait me dire, tu as une mission, quoi. C'est un peu ridicule, mais c'est parce que les gens me l'ont dit, après des années, des tas d'arabes venaient vers moi. Après, j'ai fait, par exemple, le portrait de Mahmoud Darwish, du poète palestinien, dans une collection de France 3 qui existait, et il n'était pas sur la liste des grands écrivains du XXe siècle. Il a fallu que j'aille leur expliquer qu'il y avait un grand poète palestinien que tous les arabes dans le monde arabe tout entier déclamaient des vers par cœur et que vous ne pouvez pas passer à côté de ça si vous faites une série sur les grands écrivains de la planète. Donc, il y avait ça, comme ça, voilà. J'étais un peu la... Oui, effectivement, ce n'étaient pas des commandes. Je devais convaincre. Tu disais même, tu parlais même de ces films un petit peu avec un côté didactique presque. Oui, je pense, mais c'est pas... Ça ne me fait pas honte. Je veux dire, j'ai fait de la télévision, je pense que c'était de la bonne télévision et je pense que la télévision peut être très bonne, qu'elle est devenue infâme à 90% des cas et que c'est une grande perte. C'est une grande perte et que la... Moi, je ne méprise pas du tout la télévision et je ne suis pas une ennemie de la télévision. Si j'ai cessé d'en faire, c'est parce que la télévision n'a plus voulu de moi. Ce n'est pas parce que moi, moi, je me rappelle les diffusions de certains de mes films quand il n'y avait pas 38 chaînes, le câble et le satellite et tout ça. Mais quand on avait un film qui passait à 22 heures, parfois même en prime time ou même un peu tard sur France 3, un film sur lequel on venait de travailler pendant deux ans et qu'on passait dans la rue ce soir-là, les gens n'avaient pas trop le choix. Le public était un peu captif, il y avait trois chaînes et qu'on voyait les petites lumières allumées chez les gens. On était fiers parce que des millions de gens étaient en train de regarder notre travail et c'est toujours plus. Je veux dire, le film que j'ai fait pour le cinéma qui a fait le plus d'entrées, c'est sans doute Mûr, mais c'est quand même 100 ou 120 000 entrées. C'est rien par rapport au nombre de gens qui ont vu mon film sur Oumkalsu. Mais moi, donc pour moi, ce n'est pas du tout... je ne méprise pas la télévision, je pense que c'était un outil, ça a été longtemps, la télévision publique française a été un outil à la fois pour le documentaire qui apporte des connaissances, mais aussi pour le documentaire et pour la fiction de recherche. Ce qu'on faisait au département de la recherche de l'INA, c'était extraordinaire. il y a encore beaucoup de films à redécouvrir pour la génération plus jeune qui ne les a pas connus. On avait une vraie école du documentaire en France, école au sens presque philosophique du terme, c'est-à-dire il y avait des gens qui partaient à 4 ou 5 pendant 3 mois dans un pays et qui en ramenaient un film de cinéma pour la télévision. Oui, mais c'était des films, on faisait des films. Et maintenant, ça n'existe plus, ça n'existe quasiment plus. Maintenant, c'est des films, des choses qui sont tournées à la va-vite où il faut savoir d'avance ce que les gens vont dire, il faut que ça soit écrit d'avance ce qu'ils vont dire et tout est attendu, tout est consensuel, tout est homogène et tous les films se ressemblent. En 2004, là, tu passes le... Enfin, quand je dis tu passes le... Tu vas au cinéma. Ce n'est pas que je suis allée au cinéma. En 2004, j'ai voulu faire un film sur le mur qui était en train d'être construit en Palestine. Voilà. J'ai appris que cette chose allait exister et j'ai ressenti le besoin très intime, très fort de documenter la construction de cette chose. Et j'ai écrit quelques pages que j'ai envoyées aussi aux télévisions, dont aucune n'en a voulu, mais que j'ai envoyées aussi, pour une fois, j'ai eu la présence d'esprit de l'envoyer aussi à l'Avance sur E7 et du CNC. Et j'ai eu l'Avance sur E7 du CRNC et aucune télévision. Donc, ça s'est enchaîné très vite. ça a été du cinéma parce que ça a été une production de cinéma. Mais, pour être tout à fait honnête, j'ai compris très vite que le fait d'avoir une production de cinéma allait me permettre d'être infiniment plus libre sur la forme. Pas sur le fond. Sur le fond, j'ai toujours arraché ma liberté. Mais, sur la forme, allait me permettre d'être infiniment plus libre qu'à la télévision. Parce qu'à la télévision, il y a toujours, il faut quand même toujours se plier à certaines contraintes. même à l'époque d'or de l'INA, il y avait des contraintes de durée, il y avait des cahiers de charges de collection, il y avait... Ce n'est pas forcément mauvais pour le produit final. Les contraintes vous obligent à être un peu créatifs. Mais, enfin, le cinéma, c'était la liberté totale. Avec personne. Quand vous faites un film pour la télévision, ils viennent, ils viennent au montage, les gens qui ont donné l'argent. c'est-à-dire la personne qui a de la chaîne qui a... Ils sont dans votre dos. Ils viennent une fois, deux fois, trois fois. Et certains sont très, très interventionnistes. Certains moins, certains beaucoup. Donc, vous n'êtes pas complètement libre, complètement, complètement sur la forme. À un moment, je me rappelle, dans les années 80, on se disait, entre nous, on se donnait des recettes. Entre nous, par exemple, un tel, il faut absolument lui donner quelque chose. C'est-à-dire, on laissait exprès, dans les premiers montages, des trucs un peu mal ficelés pour qu'il ait quelque chose à dire et pour qu'on lui fasse plaisir en les enlevant, par exemple. Voilà. Mais au cinéma, il n'y a rien de tel, quoi. J'ai découvert la liberté totale. Moins d'argent, beaucoup plus de prise de risque, mais beaucoup plus de liberté. Et une fois qu'on a goûté à ça, c'est difficile d'y renoncer. Mais de toute manière, Mur n'est jamais passé à la télévision. Le film d'après, oui, a été coproduit par Arte, mais c'était quand même une production cinéma. Alors, justement, tu parles de Rachel, donc en 2004, en 2009, pardon, et puis, on attend dix ans, donc, une dizaine d'années pour le film qu'on a vu hier soir. Oui, on attend parce que c'est devenu très difficile. Oui, alors, dis-moi. Parce qu'il est au fond de toi, presque, j'allais dire, par rapport à ce que tu nous as raconté tout à l'air depuis l'âge de tes 11 ans, quand tu es parti, ce film presque. Alors, qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu lui as eu envie à un moment donné de faire ce film ? Non, le film n'était pas en moi. Le Maroc était en moi. Mais ce film-là, non, je pense que il y a 20 ans ou 30 ans, non, je n'avais pas l'envie de ce film-là. D'abord, j'étais beaucoup plus concentrée. Mes émotions venaient beaucoup plus du... du machrec que du Maghreb à cette époque-là. Et puis, ça m'aurait paru quand j'étais plus jeune, un petit peu... presque obscène, je ne veux pas me mettre en avant. Même si je ne me mets pas vraiment en avant, on ne me voit pas dans Iara. Mais enfin, on m'entend quand même beaucoup et je me mets en représentation. Non, c'est seulement il y a une dizaine d'années que j'ai commencé à y penser. et il a été très difficile à financer, ce film-là. C'est pour ça que ça a mis tellement de temps, mais ce n'est pas très grave parce que, pareil, je l'ai fait en toute liberté et il ressemble à ce que je voulais faire. Alors, tu vas reprendre un peu... N'ayez pas peur, je vous laisserai la parole. Mais tu vas reprendre un petit peu le mode, le dispositif que tu as eu dans Mur, c'est-à-dire le road movie, l'histoire du road movie. Alors, raconte un petit peu ça. Qu'est-ce qui a fait que tu es reparti sur ce schéma ? Pour moi, le road movie, il n'y a pas plus cinématographique que ça, il n'y a pas plus documentaire que ça, il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau que ça, c'est-à-dire partir dans un camion avec sa petite équipe et avoir des étapes et à chaque étape s'arrêter et filmer cette étape et le lendemain aller filmer ailleurs. C'est un tel bonheur de cinéaste, ça, que... C'est pas un problème. Je pourrais, si on me le permettait, faire encore 10 films comme ça avec ce dispositif-là. Mais c'est pas seulement le dispositif du road movie que j'ai repris. C'est celui de... celui du road movie qui est mené par... par ma voix, par cette voix, par une personne qui assume sa subjectivité, qui assume, comme dans Mûr, son identité, les différentes parties ou dans Mûr, les gens ne savaient pas, comme je parle hébreu et l'arabe, les gens ne savaient pas très bien, voilà, de quel côté du mur on était et à qui on parlait. Dans un pays où la première question, c'est qui es-tu ? Avant de te parler, on veut savoir si tu es juif ou arabe. Voilà. Et moi, j'ai... Voilà. Comme j'assume toutes les parties de... Je n'ai jamais voulu choisir. Je me sens 100% juive, 100% arabe, 100% française. Je n'ai pas de problème avec ça, moi. Ce n'est pas moitié-moitié. C'est tout à la fois pleinement. Donc, je change de casquette très facilement et je suis une espèce d'en Mûr, une espèce de superwoman qui peut passer les mûrs par la langue. Voilà. Et c'est le même personnage un petit peu faussement. Je suis quand même en représentation, donc je fais un petit peu semblant. C'est le même personnage un peu innocent, comme ça, dans Ziara, qui vient et qui pose des questions auxquelles, moi, je connais, évidemment, je connais les réponses. Mais je pose des questions parce que je veux entendre la réponse de la personne qui est en face de moi. mais le fait d'avoir en face dans Ziara, le fait d'avoir en face d'eux-mêmes, je pense, tous ces personnages qui sont dans Ziara, le fait de s'adresser à une personne qui, bien évidemment, est juive, bien évidemment, est marocaine et d'un certain âge aussi, c'est-à-dire, et de l'âge à avoir connu la vie en commun avant la grande séparation, et bien ça ouvre, je pense que ça ouvre les... ça ouvre la parole, quoi, ça a ouvert la parole. Il me parlait, il m'accueillait en sœur et en toute confiance, quoi, voilà, pour la plupart d'entre eux, voilà. Il n'y a pas de chichi entre nous, quoi, parce qu'au Maroc, dès que j'ouvre la bouche en dialectal, les gens du peuple comprennent tout de suite exactement qui je suis, exactement, et d'où je viens à la ville et parfois même au quartier près, voilà. C'est ça, la finesse des dialectes partout. Merci, bonjour. Tout d'abord, vous félicitez pour ce film. Il y a de belles choses, vous l'avez dit en introduction hier soir, que ça ferait du bien. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, pour résumer, on peut être antisioniste et trouver ce film magnifique. J'espère bien. Voilà, mais c'est vrai, parce que malheureusement, des médias font les raccourcis trop souvent entre antisémites et antisionistes. On en est là, en France encore, peut-être de plus en plus. Bref, en tout cas, bravo pour le film. J'ai deux questions. La première, ce n'est pas lié à votre film, mais je crois que vous étiez dans la salle du film qu'on vient de voir. Peut-être avoir votre impression, d'autant que le film se termine par une chanson et vous parlez de la chanson rave et je crois que, si vous vous souvenez, aussi, hier, votre film se termine aussi par une chanson. mais bon, je peux m'être trompé. C'est la première question. Enfin, comment vous voyez qu'un italien filme le mâcheret, comme vous dites ? Je ne suis pas là pour parler des films des autres. Votre regard est intéressant. On vient de le voir, c'est pour ça que je dis ça. Je pense que la plupart des gens sont là. Et la deuxième question, c'est, vous l'avez dit aussi hier, mais rapidement, vous avez parlé de l'Algérie, de la Tunisie. est-ce que, même si vous n'avez pas fait un film dessus, vous avez peut-être un avis sur la question, comment, comment, à la fois, les autorités algériennes ou tunisiennes et puis le peuple tunisien et algérien appréhendent la question en comparaison avec le Maroc ? Est-ce qu'il y a des vraies différences ou est-ce que, comment dire, dans l'absolu, il y a à peu près le même regard ? Voilà. Et la même façon de gérer cet héritage. Merci. Vos deux questions s'adressent à une spécialiste que je ne suis pas, je veux dire, ni de la politique tunisienne ni algérienne et puis, quant au film qu'on vient de voir. Non, ce que j'ai dit hier, c'est que Zihara était pour moi, en tant que faiseuse de film et que j'espérais que pour le spectateur aussi, pouvait être une consolation, apporter une heure et quarante de consolation au malheur du monde et en particulier au malheur du Moyen-Orient et du monde arabe. Et oui, j'aurais bien aimé que les gens voient Zihara juste après avoir vu Noturno. Voilà. Ça les aurait peut-être un petit peu consolés. C'est à ça que je voulais faire allusion. Oui, voilà. Noturno montre et a raison de montrer, bien sûr, la tragédie et l'horreur qu'est la guerre. Moi, j'ai aussi filmé la guerre. J'ai aussi, j'ai filmé la tragédie et cette fois-ci, j'ai eu envie de m'en consoler un peu, voilà, en allant chez moi dans mon petit trou marocain encore paisible, même s'il y a beaucoup de problèmes au Maroc, mais il y a au moins cette paix-là, quoi. Voilà. Et puis, il y a eu, il y a cette espèce de choses qui paraissent incroyables aux gens peut-être de votre génération, inimaginables, voilà, que dans des trous perdus, voilà, dans la classe ou ailleurs où en ville, des Juifs et des musulmans partageaient le même sein, voilà, et aller de concert emmener leurs enfants malades pour implorer le sein de les guérir tout en sachant très bien qu'il n'y pouvait pas grand-chose, mais bon, ça fait du bien, ça fait du bien comme de voir un film, ça ne change pas le monde, mais ça peut faire du bien, voilà. C'est ça que j'ai à répondre à votre question, voilà. Pour l'Algérie et le Maroc, tout ce que je peux dire et que je sais, c'est que c'était très similaire, c'est l'histoire d'après qui a été différente, mais la terre tunisienne et la terre algérienne sont remplies, étaient remplies aussi de sanctuaires juifs, et ils sont moins bien préservés. L'histoire de ces pays a été différente après le départ des juifs, mais la vie commune a bien évidemment existé dans tout le Maghreb et en Libye aussi, d'ailleurs. On parle rarement de la Libye, mais c'est pareil. C'est quelque chose de très ancien, de très ancré dans la tradition maghrébine que le culte des saints et que le partage du culte des saints. C'est-à-dire, partout en terre maghrébine, vous voyez sur toutes les collines des petits marabouts. Ça peut être... Et ça n'a rien à voir vraiment avec l'islam ni avec le judaïsme. C'est bien plus ancien que ça. Ça date d'avant le monothéisme. Il y a des sources saintes, il y a des arbres saints. Et puis après, ça peut être un rabbin ou un soufi ou un kabbaliste ou ça tombe. Parfois, il n'y a pas de tombe. Mais c'est des lieux qui changent un peu de religion, qui changent de nom, qui... C'est de la tradition populaire. Quelqu'un l'explique dans le film. Avec ces mots, il ne dit que ça n'a rien à voir avec la religion. C'est de la croyance. C'est autre chose. La croyance, c'est autre chose que la religion. Bonjour. Merci pour votre film, que j'ai beaucoup apprécié. Merci. Alors moi, pour ma part, j'y ai vu une photographie, en fait, de ce qui existe encore d'humanité et de bienveillance entre deux communautés, que l'actualité ou que même le regard qu'en Europe on pose sur ces deux communautés voudrait nous faire croire irréconciliables. Mais sans vraiment de fureur politique, sans que vous ayez porté une quelconque revendication. et tout à l'heure, quand vous vous présentiez votre parcours, vous disiez que vous avez été nourri et que vous avez été éduqué cinématographiquement parlant par un cinéma militant et vous disiez même que quand vous avez découvert votre passion pour le documentaire, c'est comme si on vous avait donné une mission. Qu'est-ce qu'il y a, selon vous, du coup, de votre mission et de militant dans le film que vous nous avez fait l'honneur de nous présenter hier ? C'est-à-dire, je pense quand même que Zihara, qui ne parle pas du tout ou quasiment pas de politique, je pense quand même que c'est un film politique, mais ce n'est peut-être pas à moi de le dire parce que je pense que montrer ça aujourd'hui, c'est politique. Je pense que justement, parler de la possibilité d'autre chose que le mépris et que la haine et que l'islamophobie et que l'antisémitisme, c'est déjà politique aujourd'hui et je pense qu'on doit se ressaisir. Il n'est pas possible de mépriser les gens comme en France. C'est dramatique le point où on est arrivé. C'est-à-dire, les gens n'ont plus le droit de croire en quoi que ce soit et je le dis en tant que mécréante absolue. Je veux dire, ça m'insupporte. Ça m'insupporte totalement. Moi, ça me fait plaisir que dans mon film, il y ait des personnages de femmes magnifiques qu'on a envie d'embrasser et qui ont un foulard sur la tête. Voilà. Je ne réfléchis pas à ça, mais c'est évident. Dès que j'arrive dans une ville ou dans un pays où les femmes ont le droit d'avoir un foulard sur la tête, je me sens un peu soulagée. Moi, je n'en porte pas de foulard, mais je suis contente pour elle. Donc, il y a ça, par exemple. Mais il y a plein d'autres choses. C'est politique de dire que l'histoire juive, ce n'est pas seulement une histoire de persécution et de massacre. Il n'y a pas que cette histoire juive-là. Je veux dire, nous aussi, on a le droit de raconter la nôtre. Il est peut-être temps. Nous, c'est autre chose. Ce n'était pas le paradis. Le paradis n'existe pas. Mais c'était quand même tout à fait autre chose. Être juif, ce n'est pas forcément être dépositaire de l'extermination. Moi, je suis dépositaire d'autre chose. Non, mais politique, sûrement. Moi, je suis tellement politique en ce sens-là. C'est un film qui ne parle quasiment pas de la Palestine, auquel j'ai consacré beaucoup de films. Il n'en parle pas ouvertement, mais il parle du départ des juifs marocains pour la Palestine, quand même pour ce que c'était, à savoir un immense gâchis historique. Ça, c'est politique. Ça aurait peut-être pu se passer autrement. C'est fait, c'est fait, mais on n'a pas été chassés. Le monde arabe aurait peut-être une autre gueule aujourd'hui si on était restés. Pas seulement au Maroc, dans tout le monde arabe. C'est fait, c'est fait. Mais ne nous interdisons pas de penser à ça. Voilà. Merci beaucoup, Simone. Ce n'est pas parce que j'ai fait l'idique avec toi que je te dis ça. pour ce film qui, moi, m'a complètement bouleversée. Je l'ai vu deux fois. Et lors de ma deuxième vision, j'ai essayé de m'interroger pourquoi. Ce n'est pas facile, en fait. Je ne sais pas vraiment exactement pourquoi. Ce que je sens au fond de moi, c'est que ce film arrive à filmer magnifiquement l'absence, le départ des juifs. Donc cette douleur, sans trop poser de mots. pour moi, c'est un grand film de cinéma. Et en même temps, en montrant aussi qu'il y a de la mémoire et qu'il y a quelque chose qui est rassemblé. Tu parlais de Chantal Ackermann. Moi, je trouve qu'il y a une filiation évidente pour moi. Donc voilà. Merci beaucoup pour ça. J'ai quand même une question. Je me suis interrogée lors de ma deuxième vision, justement, sur... Il n'y a pas, justement, de parole juive marocaine, notamment, dans ce film. Pourquoi ? Enfin, je comprends bien que c'est un parti pris, mais j'aimerais bien que tu parles de ça. Est-ce que toi, tu as envisagé, à un moment ou à un autre, d'insérer ton propre parcours d'enfants, d'adolescentes, plus dans le film, puisque tu fais partie de cette histoire-là. Voilà. Je commence par la fin. Il y a quelques petites private jokes dans le film. Il y a une photo de ma maman. Il y en a une de mon papa. Elles ne sont pas données comme telles, mais voilà. C'était important pour moi qu'ils y soient. Je dis, à un moment, aux bijoutiers, que mon père était bijoutier dans la ville où nous étions. Mais c'est vrai que je... Et puis, il y a mon nom. Il y a mon nom dans le film qui revient. Plus que ça, ce n'était pas nécessaire pour moi. Ce qui est déjà énorme pour moi. Ça, plus ma voix tout le long, c'est déjà... J'ai l'impression de me foutuer à poil. Ce n'est pas mon genre. Mais j'ai l'impression d'y être beaucoup, 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 par ces petites choses. Et puis, sinon, je me suis dit, dès le début, parce que ce qui m'a touchée, que j'ai eu envie de raconter, c'est l'histoire de ces musulmans qui gardent nos lieux. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. Le traumatisme que nous avons vécu, nous, le traumatisme de l'exil, oui, c'est un autre sujet. Et puis, il a peut-être déjà été traité un peu au cinéma, beaucoup en littérature. Et il faudrait qu'il le soit plus. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre histoire n'est pas assez racontée, cette expérience juive arabe. Mais j'avais envie, un peu comme toujours, dans mes films, d'aller plutôt vers ce qui n'est pas moi et de laisser s'exprimer ce qui, alors là, pour le coup, n'est pas du tout exprimé encore, de laisser s'exprimer le traumatisme de ceux qu'on a laissés derrière nous. Voilà. Celui-là. C'est-à-dire que ce soit eux qui racontent avec leurs mots, avec leurs émotions, notre départ et le vide qu'on a laissé. Et pourquoi il est important pour eux de continuer. Mon sujet, c'était eux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de juifs. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de juifs au Maroc. Donc, si on veut les filmer, il faut aller à Casablanca. Ils sont quasiment tous à Casablanca. Et c'est vraiment pas mon sujet. Mon sujet, c'est justement, c'est les musulmans qui sont là, sans nous. Et c'est cette absence qui, à partir du moment où on la cherche, elle est partout. Voilà. On la voit partout. Très simplement, voilà. C'est avec quelques photos d'un usage très parcimonieux de l'archive photographique, mais très pointilleuse. C'est-à-dire, j'ai toujours utilisé des photos qui sont prises exactement à l'endroit où on est. Voilà. Ou avec exactement la même gestuelle que je retrouve. où j'avais un jeu de centaines de photos et j'en ai utilisé très peu parce que c'était important pour moi, même si ça se voit pas toujours, que ça soit vraiment là, quoi. Voilà. Que ça soit la photo de cette école-là, les enfants dans cette école-là, dans cette cour de récréation-là. Je crois beaucoup à ce genre de précision dans le cinéma documentaire, de précision des lieux. Ça, j'ai appris ça peut-être de Richard Dindo, de gens comme ça. C'est très important pour moi. Je crois que ça se sent même quand ça se voit pas, même quand ça saute pas aux yeux. Ça se sent quand on est à côté, quand on n'est pas vraiment là. Moi, je le sens dans des films qui trichent. Oui, je voulais vous demander si ça vous avait effleuré l'esprit d'imaginer que vous ou quelqu'un d'autre fassent un peu la même démarche en Palestine, pas forcément sur les lieux saints, mais au moins sur la bonne entente qu'il y a eu entre juifs et arabes avant l'Anakba. Et est-ce que c'était envisageable, possible ou est-ce que le fait que la guerre a été et est toujours aussi prégnante rend les choses absolument impossibles ? Je ne sais pas si le terme de bonne entente est... Parce que le fait même d'utiliser le terme bonne entente, c'est comme si c'était déjà peu banal. C'est simplement, c'était le réel. Il y avait des juifs dans le monde arabe. Il y avait des juifs arabes. C'est tout. La question n'est pas bonne entente ou pas bonne entente. Parfois, il n'y avait pas de bonne entente. Il y a eu des heurts. Il y a eu toutes les sociétés multi-confessionnelles, les multi-ethniques. Il y a des tensions tout le temps. Ce sont des histoires de tensions, d'accalmie. Moi, je n'ai pas fait un film sur la coexistence perdue. J'ai fait un film, comme Pascal l'a dit, sur l'absence, sur les traces qui restent, les traces de nous qui restent. Et ça, évidemment, c'est possible partout dans le monde arabe, pas seulement en Palestine, partout, absolument partout, parce que les juifs étaient une composante importante des sociétés arabes avant, avant, voilà, avant, grosso modo, la décolonisation et la création de l'État d'Israël étaient une partie intégrante. Aucune société arabe ne se concevait sans sa composante juive. En Irak, c'était très important. En Égypte, c'était très important. et en Palestine, évidemment, parce que la Palestine était quand même, de toute manière, une terre sainte pour les juifs avant que l'État d'Israël existe. Ce n'est pas eux qui ont inventé ça. Donc, il y a toujours eu des juifs pieux en Palestine, à part les juifs palestiniens qui étaient là parce qu'ils étaient là, parce qu'ils étaient de là. Il y a toujours eu des juifs venus d'ailleurs qui venaient pour mourir en terre sainte ou bien pour prier en terre sainte et qui restaient. Il y a toujours eu des communautés juives religieuses à Tibériade, partout, à Jérusalem, bien sûr. Donc, ça aurait été possible partout et je pense qu'il serait très sain de la part des sociétés arabes et des cinéastes arabes, mais aussi des écrivains, etc. Certains le font pour les chercheurs aussi. Voilà, de se réapproprier cette partie de leur identité et même si les juifs ne sont plus là, le judaïsme a laissé des traces dans toutes ces cultures, dans toutes ces... Il y a des choses tout à fait simples. Par exemple, vous ne pouvez pas rencontrer un vieil irakien, disons un irakien qui a plus de 60 ans, qui ne vous dira pas qu'il a été amoureux d'une chanteuse juive dans sa jeunesse. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais rencontré un irakien de plus de 60 ans qui n'a pas été amoureux de l'aila murad ou de... Voilà, il y en avait 3 ou 4 comme ça, parce que c'était les chanteuses. Les musulmanes ne se produisaient pas en public encore. Les juives étaient un peu plus évoluées, elles allaient à l'Alliance française, etc. Donc, voilà, les premières chanteuses du micro-sillon, c'était des juives dans tout le monde arabe. Donc, tous les adolescents étaient amoureux de ces chanteuses-là, qui sont toutes parties dans les années 50. Oui, j'ai deux autres questions. Une, c'est par rapport, vous l'avez évoqué, sur votre famille qui était bijoutier. Si vous l'avez laissé dans le film, j'imagine que ça a une importance. Le bijoutier, enfin, ou l'antiquaire, dit tout est acheté par les gens du Golfe. Il dit même qu'ils réservent d'une certaine façon, ils laissent leurs numéros, etc. Donc, ce n'est pas anodin. Vous avez cité les pays où il y avait une communauté juive, je crois, qu'historiquement aussi les pays du Golfe, il y avait des juifs. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ça ? Et deuxième question, elle est double, c'est à la fois l'absence et la présence. Dans votre film, il y a une séquence, je peux me tromper parce que je ne connais pas par cœur votre film et je l'ai vu hier, mais il y a un moment donné, je crois que c'est le seul moment où vous ne montrez pas un gardien de lieu saint juif, entre guillemets, enfin, entre guillemets lieu, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quand ce lieu est victime soit de l'érosion du temps, soit d'autres choses. Et selon celui qui est présent, c'est le temps, le soleil, la pluie. Donc on ne le voit pas. Et après, pour apporter un peu de soleil justement, il y a une présence très forte qui, je pense, fait du bien, ou console, comme vous disiez tout à l'heure. c'est le monsieur qui a ouvert un musée dans l'Atlas avec non pas deux, mais trois cultures puisqu'il y a aussi les berbères. Et on sait que ce n'est pas toujours simple aussi, les relations avec les berbères dans les pays du Maghreb. Et donc j'imagine que là aussi, pour vous, ça devait être quelque chose d'un signe encourageant parce que c'est aussi une belle séquence. Voilà, donc vous voyez, une séquence peut-être un peu moins, un peu dure puisqu'on ne voit pas la personne et après une autre un peu plus solaire, disons, et puis la question sur les pays du Golfe. Je rappelle tout ça parce que j'ai été peut-être un peu confus. Sur les pays du Golfe, je l'ai gardé parce que moi, je l'ai appris de sa bouche. Je ne savais pas que nos objets étaient tellement à la mode en général et que des gens, des collectionneurs du Golfe venaient les chercher au Maroc. Alors, ça s'explique sans doute parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de bijoux en or et que c'est cher et que, comme il le dit, très simplement, eux, ils ont de l'argent donc ils les réservent. C'est très rare à trouver. C'est vrai que mon père et mon grand-père confectionnaient ces ceintures en or. Les bijoutiers juifs n'étaient pas riches. Pour la plupart d'entre eux, ils achetaient l'or à la commande. On leur commandait une ceinture où c'était les grandes familles bourgeoises musulmanes et juives qui pouvaient se permettre de tels bijoux parce que c'est énorme. C'est des ceintures qui pesaient, je ne sais pas, moi, un kilo. Donc, ils achetaient l'or qui façonnaient et avec l'argent, ils pouvaient rembourser. Donc, il en reste très peu. Ce sont des bijoux qui se... Beaucoup ont été fondus. Ça, il me l'a raconté, mais il n'y avait pas la place de tout garder dans le film pour récupérer l'or. Mais là, je peux vous raconter quelque chose de très personnel. Vous savez, les bijoux et surtout les bijoux en or, ils se transmettent dans nos familles, juives ou musulmanes, de mère en fille en général. Voilà, des bagues, des boucles d'oreilles. Et donc, mon père et mon grand-père ont fait des... ont confectionné des centaines de perles, de boucles d'oreilles. Voilà, un peu comme celle que je porte, là, toute simple, un peu d'or et une perle. Et mon père était un orfèvre du filigrane, qui est un art maghrébin du travail de l'or. C'est-à-dire, on tire un fil d'or et avec ce fil, on fait des rosaces, on coud un peu. Voilà, c'est comme... Et moi, quand je vais au Maroc, et donc, je dis, en partant, on a laissé nos tombes, etc., mais on a laissé aussi des milliers de bijoux confectionnés par nos bijoutiers. Parce que c'était vraiment un métier juif. Le bijoutier d'or, c'était vraiment un métier juif. Et donc, il me plaît à penser souvent que quand je suis dans la rue, des fois, au Maroc, je vois une femme passer et je vois à ses oreilles ou à son bracelet, et je reconnais la forme. Et je me dis, c'est peut-être papa qui l'a fait, et je la suis dans la rue, elle doit se demander, elle doit me prendre pour une folle, quoi. Mais des fois, je vois un motif qui est vraiment, qui me rappelle quelque chose. Soit mon père, soit un de mes oncles. Et ça, c'est très beau. C'est un très beau sentiment de savoir qu'on a laissé des bijoux. On a laissé des bijoux qui ornent le corps des femmes musulmanes qui sont là, qui continuent à les offrir à leurs filles. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a la deuxième, vous savez, l'absence et la présence, celui qui, le lieu qui est détruit, entre guillemets, et le musée. Il y a dans le film plusieurs ruines, quand même, parce que tout n'est pas préservé, évidemment. ça serait impossible puisqu'il y a la tombe de Sidi Aroun que j'ai cherchée parce que j'avais ces photos très anciennes et que j'ai trouvées complètement en ruine. La petite bicoque là, à Demnat. Et puis, il y a quand même les magnifiques ruines du Mélach d'Illir, où tout le... C'était comme un village juif, qui est totalement en ruine. Et dans quelques hivers, il ne sera plus là parce que c'est de la terre. C'est de la terre, ça fond. Et là, c'est la fin, quoi. Je pense que dans dix ans, il n'y aura plus rien. Donc, j'ai montré aussi des ruines parce qu'il y en a beaucoup. Et cet endroit, Illir, m'a particulièrement touchée. Et je pense que pour les spectateurs qui connaissent la Palestine, l'association vient immédiatement parce qu'il y a des figuées de barbarie. Et en Palestine, nous savons que les figuées de barbarie ne meurent pas. C'est une des espèces végétales les plus résistantes, quoi. C'est difficile de les arracher et si on ne les arrache pas, ça repousse, quoi. Voilà. Et les Palestiniens utilisaient beaucoup les figuées de barbarie comme clôture, comme haie entre les maisons. Et en Palestine, nous savons que quand on... Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore quand même. Quand on est dans la campagne, en Galilée ou encore dans les montagnes autour de Jérusalem, quand on voit des figuées de barbarie, même quand il n'y a pas de ruines, on sait, les Palestiniens savent qu'il y avait un village là. Ce sont les figuées qui le disent. Il y a beaucoup de poésie là-dessus, sur le figuée de barbarie de Palestine, à cause de ça. Et il y lire, c'est plein de figuées de barbarie. Donc j'avais vraiment l'impression des fois... J'avais une impression de déjà-vu. Alors ça n'a rien à voir, je sais très bien, puisque à nouveau, nous, nous n'avons pas été chassés. Mais le sentiment de... Le sentiment d'exil est là. Donc de... Le figuée de barbarie d'y lire, il me remue autant les tripes que le figuée de barbarie remue les tripes d'un palestinien sans comparer du tout les souffrances qui ne sont pas les mêmes. Mais l'exil, c'est... L'exil, c'est l'exil. Voilà. Bonjour. Alors, moi, j'aimerais savoir comment sont accueillis vos films. Celui-là, peut-être qu'il n'est pas sorti encore en Israël, Palestine. Mais comment ils sont accueillis par, du coup, la communauté juive arabe en Israël ? Ce film n'a pas encore été vu ni au Maroc ni en Israël. Donc je ne peux pas vous dire. Il est inédit. Il passera à la télévision au Maroc qui est coproductrice en janvier. Maintenant, mes films, ça dépend des films. Chaque film a eu son accueil. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y a certains films. et puis la communauté juive aussi, ça ne veut rien dire. Non, mais je ne sais pas la communauté juive. Non, mais je parlais plutôt de l'ancienne communauté juive marocaine. Je serais assez curieuse. J'ai assez envie de leur montrer ce film-là, en tout cas, puisqu'ils parlent d'eux d'une certaine manière. Ils parlent de leurs origines. donc sinon, avant ça, je ne sais pas, la question est trop vague. Oui, oui, peut-être que c'est mal formulé. En fait, c'était plus... La plupart de mes films ne passent... Mes films traitant de la Palestine ne sont passés en Israël que de manière assez confidentielle, dans des festivals et dans des cinémathèques. Ils ne sont jamais passés, la plupart d'entre eux, à la télévision. Je suis quand même en Israël considérée et j'en suis assez fière comme une opposante depuis fort longtemps. Ça ne date pas d'hier. Donc, je ne suis pas vraiment courtisée par les autorités cinématographiques et télévisuelles du pays sans être boycottée. Mur a eu le grand prix du festival de Jérusalem. Voilà, je l'ai pris. J'ai donné l'argent à une association palestinienne et puis voilà. On ne m'interdit pas mais c'est pas... Voilà. Merci pour votre film que j'ai beaucoup aimé et je suis arrivée en retard à la Tchatch. Est-ce que vous avez déjà parlé de la raison pour laquelle les Juifs marocains sont partis en masse pendant un temps assez court du Maroc ? Il n'y a pas une raison. Ça serait vraiment trop long. Ce n'est pas le sujet du film. mais il y a un ensemble de raisons et beaucoup. Le départ des Français qui avaient joué les uns contre les autres, la création d'Israël, ce qui venait d'arriver aux Juifs en Europe et donc c'était facile de jouer sur la peur. Ils vont vous faire la même chose, etc. Donc ce n'est pas le sujet de mon film. Donc je ne vais pas... Ça, c'est vraiment une question à poser à un historien. Ce que je peux vous dire, c'est que malgré toutes ces raisons que je connais et elles sont nombreuses, ça reste pour moi une sorte de mystère. Voilà. Et de mystère pas très heureux. Voilà. Je pense que c'est un gâchis. Voilà. C'est un mot que j'ai déjà employé et que malheureusement, tout n'a peut-être pas été fait pour nous retenir. et puis malheureusement, tout n'a pas été fait surtout par les dirigeants de nos communautés respectives pour nous rassurer. Moi aussi, je voulais vraiment vous remercier parce que j'aurais pu passer des heures, encore des heures à vous suivre sur ces routes du Maroc parce qu'effectivement, c'était une grande consolation et c'est... Voilà. C'était un peu magique d'être dans ces moments-là. Et je voulais vous demander justement comment vous êtes allé de ces lieux en lieu. Mais bon, il y avait des lieux, j'imagine, connus. Mais il y avait des lieux pas connus. Comment vous avez un peu... Voilà. Entendu parler de certains lieux un peu disparus. Voilà. Comment t'as fait les repérages ? Oui. Alors, au départ, c'était très ordonnable. et j'avais fait des repérages. J'étais tombée sur un livre d'ethnologue, justement, qui s'appelait Le culte des saints dans le judaïsme marocain qui dénombrait à peu près 360 saints juifs au Maroc dont une centaine de saints partagés. Et je me suis dit ben voilà, je vais les faire tous. Ce qui était vraiment... Et donc, j'avais ce livre qui m'a accompagnée pendant plusieurs années. à chaque fois que j'allais au Maroc, je faisais un petit bout de ce que j'appelais la route des saints en repérage, j'allais voir et tout ça. Après, quand il a été question d'un vrai tournage, il a bien sûr fallu faire un itinéraire. Et j'en avais fait un. Dans le projet écrit, il y avait même une carte. Et j'ai absolument tout bousculé au montage. Je n'ai absolument pas tenu compte de la géographie et du lieu, de l'ordre du tournage. C'est le Maroc. Et puis voilà, on ne sait pas où on est. On est au Maroc. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est au Maroc. Ça n'a strict... J'ai préféré aller par association d'images et de paroles et d'idées que par la géographie qui ne donnait rien au montage, vraiment, qui affadissait la chose. Je dois dire que parfois, même, on voit une route et l'endroit où on arrive, ce n'est pas du tout la route qui mène à cet endroit-là. Mais ce n'est pas grave. On a été sur la route pendant à peu près un mois et on a été dans tous ces endroits-là, à ce tournage-là, et c'est le même pays. Voilà. Il n'y a pas... Le montage a créé une nouvelle géographie en terminant par... Voilà. En gros, c'est quand même aller, en gros, des endroits les plus reculés jusqu'aux villes, grosso modo. Mais au niveau des repérages, il y avait les lieux qui sont très importants pour toi, mais il y a aussi les personnages. Donc, comment ça s'est passé ? Alors, il y a quand même quelques lieux, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns dans le film où je n'avais pas repéré. Par exemple, Illyre, je n'avais pas eu l'occasion de repérer, mais j'ai quand même voulu y aller en tournage parce que j'avais vu des photos et je me suis dit ça va être bien, on y va. Dans la plupart des autres endroits, j'y étais déjà allé, pas forcément en repérage, mais allé. Par exemple, Moulaïmaï, quand je sors la photo pour la montrer au monsieur, j'y suis allé il y a une dizaine d'années, pas du tout en repérage, mais parce que ce n'est pas très loin de Marrakech et que j'étais avec une amie et elle m'avait dit viens, je vais t'emmener dans un endroit très beau où en plus il y a un saint juif et j'avais pris des photos. À l'époque, je ne pensais pas être en repérage, mais quand je... Donc, pour moi, c'est devenu repérage. Je n'y suis pas retournée en repérage, mais je savais qu'il y avait là une famille et je pensais bien qu'il y avait l'un d'entre eux qui était resté sur place. Et il y avait d'autres endroits où je suis vraiment allée en repérage. Par exemple, la petite jeune femme dans cet endroit incroyable qui a dit tombe dans son jardin, quoi, en gros, et qui dit qu'elle ne trouve pas d'autre travail et qu'elle a préféré ne pas dire aux autorités locales qu'on allait venir filmer. Elle, j'étais en repérage chez elle, je ne sais pas, moi, trois mois avant le tournage. Ça, oui. Donc, ça dépend des cas. Parce qu'on m'avait parlé de cet endroit et j'avais voulu y aller avant de décider d'y tourner. Maintenant, j'ai dans mes rushs une bonne vingtaine d'autres lieux qui ne sont pas rentrés dans le film. Et les personnes, dis-moi, les personnes. Alors, c'est les personnes. Il ne suffit pas d'un lieu. Il ne suffit pas d'un lieu. C'est-à-dire, ceux qui restaient dans le film et même ceux qui restaient après les repérages, c'est, en gros, mon idée, c'était un lieu, une personne. Donc, il fallait que la personne me touche. Quand je suis allée en repérage, il fallait que j'ai là quelqu'un qui m'a touchée tout en sachant, et ça n'a pas manqué d'arriver, qu'au Maroc, il n'y a pas de rendez-vous avec ces gens-là. C'est-à-dire, j'allais en repérage, je lui disais, je viendrai sans doute filmer, je viendrai dans deux mois. Oui, oui, tu es la bienvenue et tout ça. Je savais très bien que je risquais d'arriver et qu'il ne serait pas là. Il y aurait peut-être sa soeur ou son cousin ou quelqu'un d'autre. C'est ça. Mais ce n'est pas grave. Il y en avait certains. Par exemple, ce Moulai Mai, qui, pour moi, le gardien est un personnage très fort, pour moi, celui à qui je montre les photos. Quand j'étais dix ans avant, il n'était pas là. C'était sa soeur qui était là. C'était elle qui m'avait fait montrer le lieu. Là, je suis arrivée. Sa soeur n'était pas là. Mais lui, il était là et il est sur la photo. Et il est très bien. Il est très touchant. Moi, il m'a beaucoup touchée. Puis certains, je les connaissais. Bien sûr, Zohor, la conservatrice du musée, je la connaissais. Et elle m'a aidée, d'ailleurs, un petit peu dans mes repérages. Elle m'a aidée à choisir de lieu. Mais c'est vrai qu'elle n'avait jamais dit à personne qu'elle disait « Bismillah » en touchant la Torah. Ça, c'est vrai. Ils ne sont pas filmés tous de la même façon. Donc, tu es bien posé des questions de cinéma à un moment donné par rapport à ces personnes et ces lieux. Je voudrais savoir un petit peu comment tu t'y es pris. Parce que, d'abord, il y a des fois des personnes qu'on ne voit pas. Si, on les voit au bout d'un moment, mais ils sont dans la voiture. Il y a des lieux. On a l'impression que les lieux parlent pour toi. Les lieux sont importants. Bien sûr. Les lieux sont des personnages. Les lieux sont des personnages dans ce genre de film. Et parfois, la personne est seulement en voix off. Mais ça, j'avais ça aussi dans Mûr parce que je trouve ça intéressant des fois que la personne, que votre personnage soit dans la même position que vous. C'est-à-dire, il regarde la même chose que vous. Donc, forcément, il n'est pas à l'image. Il parle de ce que la caméra est en train d'observer et de filmer. Ce petit monsieur, par exemple, effectivement, on l'a pris en autostop. Et on l'a pris en autostop et la conversation a commencé à être intéressante. Donc, l'ingénieur du son a compris que c'était bien d'allumer, de mettre la perche. Et puis, voilà. Et moi, j'ai allumé mon micro-HF et c'est devenu une conversation enregistrée. Alors qu'au départ, c'était quelqu'un qu'on avait pris en autostop qui allait nous montrer, effectivement, nous empêcher de nous tromper pour aller vers ce petit saint absolument reculé qui n'est sur aucune carte mais qu'on m'avait dit qu'il était par là. Donc, j'ai beaucoup aimé cette conversation et elle accompagne parfaitement ce périple de la bagnole. Et c'est ça, le Maroc. Le Maroc, c'est ça, c'est des centaines et des centaines de villages complètement défigurés par la construction en parpaing, par la pauvreté, par la misère où il n'y a pas de trottoir, où il y a une cigogne sur le minaret et où il y a un petit saint juif au milieu. Voilà. Complètement inattendu, une étoile de David. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette séquence. Je considère ça comme un cadeau du saint de m'avoir envoyé ce petit bonhomme qui m'a expliqué en quelques mots que j'avais un cimetière et qui nous dit tourne à gauche, tourne à droite, va t'au droit, c'est ici. Voilà. Et qui savait que le saint juif était là. Il rend bien compte que vous lui rendez service en même temps. C'est super. Comme quoi, on a renoué la complémentarité judéo-arabe pour un trajet. Dans votre film, à un moment donné, je crois que c'est vers la fin, il y a un homme que vous interrogez qui vous dit que la grande tragédie, selon lui, c'est que le Maroc et a fortiori les Marocains en perdant ses Juifs a perdu un repère essentiel dans son rapport à l'altérité. Et puis ensuite, on a cet homme qui, avec son petit musée et sa petite valise, vous dit et donc nous dit avec la voix qui se brise qu'il espère encore que les Juifs reviennent. Qu'est-ce qu'on lui répond à cet homme ? Est-ce qu'on lui dit qu'il a encore des raisons d'espérer, que son espoir ne doit pas tarir ? Ou est-ce que le Maroc et donc les Marocains sont condamnés à ne plus avoir ce repère-là essentiel dans son rapport à l'altérité ? D'abord, on a toujours des raisons d'espérer parce que l'histoire n'est pas figée et tous les pays, toutes les sociétés ont connu des tragédies et s'en sont remises et malheureusement, ça a l'air d'être une roue qui tourne. On a toujours des raisons d'espérer. Maintenant, l'histoire, je pense qu'elle est aussi imprévisible. Il y a des surprises tout le temps. On ne peut pas... Vraiment, nul n'est prophète dans son pays, je n'en sais rien. Évidemment, bien sûr, les juifs ne vont pas revenir vivre au Maroc comme ils vivaient avant, mais il va se passer des choses, je ne sais pas lesquelles. Il n'y a pas que cette recette-là pour qu'une société aille vers la démocratie, par exemple. C'est une idée intéressante à creuser, le fait que d'avoir perdu les minorités religieuses, on a perdu le défi qui fait qu'on est obligé de vivre ensemble, donc on invente des systèmes politiques qui tiennent compte de cette pluralité religieuse. Il y a beaucoup de pays qui prouvent le contraire. Le Liban est en train de prouver le contraire, par exemple, et ils n'ont pas fait bon usage de leur pluralité religieuse. Il n'y a pas que cette recette-là. Le Maroc traverse une mauvaise phase au niveau des libertés, au niveau économique aussi, ça ne décolle pas. Il y a toujours plus de 60% d'analphabètes, il y a toujours une grande misère, il y a toujours des prisonniers politiques, il y a toujours des journalistes obligés de s'exiler parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir leur gueule. C'est une mauvaise phase. Ça ne veut pas dire qu'il y a pire dans le monde arabe. Il y a pire, bien pire, bien pire, et ça aussi, il faut l'admettre. Maintenant, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ça dépend de la combativité de la jeune génération, de combien de couleuvres ils sont prêts à avaler. Et puis, ça dépend de tellement de choses. La chose dont on peut le plus difficilement parler, c'est l'avenir. Déjà, le passé, ce n'est pas facile, mais l'avenir, on ne sait rien. Mais le Maroc reste, comme je vous l'ai dit, encore aujourd'hui, c'est peut-être à cause de l'état lamentable de tout ce qui l'entoure, mais le Maroc a quelque chose de consolateur. La Tunisie aussi a quelque chose de consolateur en ce moment, malgré les énormes problèmes. Mais c'est tellement grave autour qu'on se raccroche à ce qu'on peut, y compris au passé. Ce que je retiens, c'est qu'il y a toujours des échanges, d'accord ? Des échanges qui se font dans les deux sens. Parce que quand on va en Israël, il y a des Marocains qui viennent voir leurs anciens voisins. Ça existe. Il y a beaucoup d'humanité dans votre film que l'on peut tirer un petit peu. Il faut vivre le présent avec l'humanité, d'accord ? La pratique du pèlerinage juif au Maroc, elle continue. Les gens viennent de très loin. Alors, ce n'est pas des milliers de gens, mais c'est quand même qu'on a en malant... Des centaines de familles réparties dans le monde entier qui se retrouvent. Oui, c'est effectivement assez incroyable de se dire qu'il y a des familles de juifs au Canada qui se mettent en branle pour aller au pèlerinage du sein du village natal de l'ancêtre et ils y vont. La conservation des lieux dans la partie nord, elle se fait pas mal aussi. C'était très bien. Voilà ! Merci beaucoup. Il y a aussi une question que vous n'évoquez pas et à juste titre, il n'y a pas de raison de l'évoquer, mais j'aimerais bien que vous nous en parliez maintenant et vous avez parlé des pays voisins. c'est la relation avec l'État du Marocain. Vous venez de dire que le film sera diffusé à la télé marocaine, c'est déjà un indice. Comment vous qualifieriez la politique de l'État marocain sur cette question en sachant que historiquement, là aussi, le roi, la monarchie, se considère comme protecteur de tous les croyants et on sait aussi que pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de l'Holocauste, le royaume marocain a aussi protégé la communauté juive, donc semble-t-il, après ce que j'ai pu lire. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et comment vous la qualifieriez ? Merci beaucoup. Oui, il y a un certain philo-sémitisme, on dit comme ça, marocain qui est à la fois dans le petit peuple, comme vous le voyez, c'est celui qui m'intéresse le plus, à vrai dire, et il y a aussi une sorte de philo-sémitisme d'État plus intéressé. Parce qu'il y a une relation, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, une relation entre le Maroc et Israël, fait rare dans le monde. Oui, mais ça, c'est autre chose. Les relations avec Israël, c'est autre chose et ce n'est pas ce qui me fait le plus plaisir dans cette histoire. Mais bon, parce que ce sont des relations sécuritaires entre deux régimes autoritaires et ce n'est pas mon sujet. Voilà. Maintenant, mon film, il a été fait avant cette fameuse normalisation et puis, je pense qu'il traite d'autres choses et que ça rend presque les choses un petit peu compliquées parce que certaines personnes pourraient s'imaginer que l'État marocain m'a demandé de faire ce film pour faire leur pub alors que vraiment, au Maroc aussi, je suis considérée comme une opposante. Vous savez, quand on fait un film sur Ben Barka pour heurter, voilà, on n'est pas en odeur de sainteté non plus. D'ailleurs, mon film sur Ben Barka, lui, n'est jamais passé à la télévision marocaine. Celui-là est un sujet qui est considéré comme politically correct. Vous savez, dans notre métier, il faut profiter des... Quand on fait, comme moi, des films qui sont sur des sujets où c'est difficile d'être consensuel, il faut profiter des brèches pour s'engouffrer au bon moment, au bon endroit pour faire son film. Voilà. Donc, j'ai sans doute, sans le savoir, bénéficié du fait que, voilà, les Marocains, la télévision marocaine, pour le moment, en ce moment, c'est bien de traiter des sujets juifs. Ça ne sera peut-être pas bien dans un an. Ça ne l'était peut-être pas dans deux ans. J'en profite. Je n'ai pas de problème avec ça. En France, c'est pareil. Il y a des sujets qu'on peut traiter à certains moments qu'on ne peut pas traiter à d'autres moments. Il faut jouer avec ça. Et maintenant, je... Ce n'est pas une posture. Voilà. Ce n'est pas une posture. La nostalgie du juif dans la société marocaine, dans toutes les classes sociales, ce n'est pas une posture. C'est vrai. Je n'ai pas de problème à le dire. Je l'ai vu, je l'ai senti, je vous le montre. Maintenant, ce qu'en font les politiques, c'est autre chose. Ça me dépasse. Qu'ils utilisent ça pour laisser tomber les Palestiniens, c'est leur problème. Ce n'est pas le mien. C'est autre chose. Mais cette histoire qui est la mienne, ce n'est pas une posture. Elle est comme ça. Voilà. Et ce n'est pas des hommes politiques qui en ont décidé. C'est quelque chose de très ancien, voilà, qui a à voir avec le pays en lui-même, avec des très anciennes migrations, avec des très anciennes conversions. vous savez qu'il y a toujours parmi les ethnologues juifs la fameuse question de savoir est-ce que c'est les juifs qui ont voyagé ou est-ce que c'est le judaïsme qui a voyagé. Donc, au Maroc, on aurait plutôt tendance à dire que c'est le judaïsme qui a voyagé puisqu'il est très souvent question de conversion de tribus berbères au judaïsme. Moi, je n'en sais rien, mais ça paraît très plausible. ce n'est pas des juifs venus de Jérusalem qui ont colonisé le Maroc. C'est plutôt le judaïsme qui est arrivé là, comme il est arrivé dans d'autres endroits. Mais ce n'est pas... même ça, ce n'est pas mon sujet. Sinon de dire que c'était quelque chose de très ancien, qu'il a fallu de très peu de temps pour le casser, que c'est dommage. Souvent, on dit dommage dans mon film, dommage, mais on n'y peut rien. Mais dommage. Ça aurait pu se passer autrement. Ça s'est passé comme ça. Au moins, ne l'oublions pas. C'est tout. Parce que ça peut aider à vivre et ça peut aider peut-être à faire moins de conneries à l'avenir. Je voudrais que tu parles de la dernière séquence. Je voudrais que tu parles de cette dernière séquence que tu n'avais pas envisagée sûrement. Je pense que les saints ont veillé sur toi. Ils ont été bienveillants par rapport à tout ce que... La dernière séquence, c'est une de celles-là qui n'ont pas été repérées. C'est assez sûr. Raconte un peu cette dernière séquence. C'est encore une private joke. On me dit, on ne vous parlait pas assez de vous. C'est une private joke de terminer sur un cinéma qui lui-même a été une synagogue qui est devenue un cinéma, qui est devenue une ruine. On était là, on filmait tout à fait autre chose. Ce n'est pas loin de Debdou. Et des gens nous ont dit, je crois qu'on déjeunait dans un petit boui-boui, des gens nous ont dit, vous savez qu'ici, dans la petite ville de Taourirte, on avait un cinéma qui était une synagogue avant. Ah bon ? Vous pouvez nous le montrer ? Oui, oui, oui. Donc, on y allait avec le camion et les gens qui sont toujours très serviables sont allés chercher et tout et m'ont amené un monsieur qui était le fils de l'ancien propriétaire du cinéma et qui maintenant dirigeait un petit hôtel à côté. Et il m'a dit, oui, ça appartenait à mon père, c'est mon père qui était le gérant du cinéma, mais on a perdu la clé. C'est abandonné depuis 15 ans, mais je n'ai pas la clé. Je vous montrerai avec plaisir, mais je n'ai pas la clé. Et donc, j'ai réfléchi très vite et je lui ai dit, écoutez, on fait un deal, je vous offre un nouveau cadenas et vous nous permettez de casser celui-là pour pouvoir entrer à l'intérieur. Il a dit, top là, voilà, très bien. Donc, l'un d'entre nous est allé acheter un beau cadenas tout neuf, moderne et tout et quand il a eu le nouveau cadenas en main, il a dit, allez-y. Même, il nous a aidé, il a amené le marteau. Et c'est le petit monsieur qui nous avait vus au resto et qui nous avait dit, vous savez, c'est quelqu'un que je n'avais pas du tout repéré, que je ne connaissais ni, qui a cassé le machin et qui a été très ému de rentrer dans ce lieu parce qu'effectivement, c'était le cinéma de son enfance et puis moi, voilà, moi, c'est mon sanctuaire à moi, le cinéma. Donc, j'ai allumé une bougie et c'est la fin du film. Et dis-moi, s'il n'y a pas cette séquence, il termine comment le film ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est dans les rushs, c'est que quand on l'a filmé, on a tous dit, c'était un cri du cœur, c'est la fin du film. Voilà. Oui, mais là, c'est vraiment un coup de peau d'avoir trouvé le cinéma. S'il n'y est pas, tu termines par le monsieur avec qui tu parles, le professeur ? Oui, peut-être par cette ouverture, un monsieur qui n'est pas du tout comme les autres dans le film, puisque lui, il a sa petite veste bien taillée et tout ça, mais il vient de là. C'est important. Il a été quelqu'un issu d'une famille très, très humble du Maroc, et il le dit. Et puis, il a cette ouverture universelle en disant, le fait d'avoir tellement travaillé sur les Juifs, ça m'a fait prendre conscience de ce que c'est qu'être noir. Et j'ai trouvé ça... Voilà. Donc, il y a un peu plusieurs fins dans le film. Ce n'est pas terrible au niveau du montage, je trouve. Je n'ai pas pu choisir, alors j'en ai mis plusieurs de fins. C'est comme ça. Voilà. Ça arrive. Il y a des films qui ont plusieurs débuts, il y a des films qui ont plusieurs fins. Des fois, on ne peut pas. On ne peut pas choisir, donc on les met toutes. Est-ce que tu peux parler de la séquence très brève ? Parce qu'il y a très peu de chansons ou de musique dans la musique, à la différence de deux murs, il me semble qu'il y en avait plus. Il y a des très beaux chants et tout ça. Et là, à un moment donné, il y a un chant, il y a une petite séquence, je ne sais plus, deux minutes peut-être, avec des noms de rues, des places. J'aimerais que tu parles de cette séquence-là. Il y a seulement deux musiques. Une, c'est une voix a cappella. Ce n'est pas du tout un chant juif. Les deux, ce ne sont pas des chants juifs. Je voulais éviter, justement, le chant juif. C'est un film sur des musulmans et je ne voulais pas de chant juif. Je ne sais pas. Ça, dès le début. De toute façon, on n'avait pas d'argent pour acheter beaucoup de droits de musique. Donc, la question était réglée. Il y a la musique de la nature. Il y a beaucoup de sons dans le film. Mais la musique, bon, ce n'est pas nécessaire de rajouter de l'émotion à l'émotion. Moi, j'ai fait plusieurs films sans musique. Ça ne me dérange pas. Donc, le premier, c'est une voix a cappella qui chante un chant andalou très ancien, très noble. Pour ceux qui connaissent la musique marocaine, c'est vraiment, ça va avec la ville de Rabat, avec la fin du film qui se passe dans des grandes villes impériales. Voilà, c'est la noblesse du chant marocain classique. C'est très nostalgique et c'est effectivement sur les ruelles du Mela de mon enfance. Alors là, pour le coup, ce n'est pas dit, mais c'est le Mela de Rabat, c'est celui où j'ai appris à marcher. Voilà. Et où les rues s'appellent encore rue David Cohen, rue du Mela, rue... Voilà, c'est... Donc j'ai mis ça et puis j'ai mis une petite chanson alors tout à fait d'aujourd'hui sur le générique pour ceux qui comprennent le dialecte marocain. C'est une chanteuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Oum, Oum al-Reit al-Sahraoui, qui est une chanteuse très moderne qui chante en darija, c'est-à-dire qui écrit ses paroles et qui chante en dialecte. Et c'est une chanson qui dit je n'ai pas oublié. Voilà. C'est aussi bête que ça. Je n'ai pas oublié. Voilà. Et j'ai mis ça sur le générique. Mais c'est... Voilà. Pour avoir quand même quelques notes pour dire au revoir. Mais pas plus. On n'avait absolument plus un sou. Pour mettre de l'essence dans la voiture. Oui, oui, oui. Pour acheter de la musique. Non, c'était... Je ne pouvais pas leur faire ça. Je voudrais savoir quand est-ce que ce film va sortir ou... Alors, il va sortir au cinéma en France le 8 décembre. Dans combien de salles, je ne saurais pas quoi vous dire. Je ne suis pas très optimiste parce que les films copyright 2020, vraiment, c'est un peu une malédiction, un film documentaire, fragile. Mais bon, sait-on jamais. On commence à faire un peu de festival. S'il y a du bouche à oreille, on aura peut-être une belle sortie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura une sortie cinéma. C'est déjà bien. Et voilà. Et donc, au Maroc aussi, où c'est très important, on est sûr d'avoir quelques projections en salle, mais très vite, une très belle diffusion télé, un dimanche soir, en prime time, quasiment, vers 21h30. Donc ça, c'est bien. Et puis, voilà, le film commence un peu son circuit. on verra. Il y aura une télévision belge, sûrement, puisqu'elle est... Ce n'est pas la RTBF, c'est... J'ai oublié le nom. Enfin, c'est un peu le Canal Plus belge qui est partie prenante, donc qui sera vu en Belgique aussi, en télé. Et puis, j'espère qu'il aura une longue vie. C'est le genre de film qui est un peu intemporel. donc, peut-être... J'ai quelques films comme ça qu'on continue à demander, à voir dans toutes sortes d'occasions, 10 ans après, 15 ans après même, parfois. Il va peut-être rentrer dans cette catégorie-là. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Le prochain film, c'est encore un film marocain et c'est la suite. C'est-à-dire, il y a, dans la séquence d'Omar Boum, vous le voyez à Esawira, au cimetière juif, déposer une pierre sur la tombe d'un ami à lui. Et il y a la pierre tombale, c'est écrit en quatre langues, en hébreu, en arabe, en amazir et en français. Edmond Amran Elmaleh, 1917, que je ne dise pas de bêtises, 2010. Et plusieurs personnes m'ont demandé mais c'est qui, c'est qui, c'est qui. Et mon prochain film, c'est sur lui. C'est sur un grand écrivain juif marocain qui s'appelait Edmond Amran Elmaleh que j'ai connu un peu, qui a très peu écrit, qui a commencé par être un leader nationaliste et communiste marocain, un dirigeant du parti communiste marocain sous le protectorat et dans la clandestinité et dans la lutte pour l'indépendance et qui ensuite, comme beaucoup de communistes de cette génération, a quitté le parti où on a été exclu, on ne sait jamais très bien, à la fin des années 50 et qui est devenu écrivain. Voilà. Et qui a écrit quelques très beaux romans, très modernes. il est très aimé et très connu au Maroc, absolument pas ailleurs, je m'en fous. Voilà. Comme je dis, il est temps qu'on raconte notre histoire. Et dans les romans d'Edmond Elmaleh, il y a vraiment l'expression, une expression très forte, avec une langue très moderne, de ce qu'était l'arrachement des juifs marocains au Maroc. Et je pense qu'il est temps de raconter cette histoire et de raconter l'histoire des juifs arabes progressistes, comme l'était Edmond, comme l'était Sarfati, comme l'était... Il y a tout un pan de l'histoire de la modernité arabe qui est un pan juif. Et que... C'est peut-être ma dernière mission, voilà, que je me donne à moi-même. C'est de parler de ces gens-là. Bonjour. Merci beaucoup pour ce film, parce que moi, ça m'a replongée dans le Maroc que je connais, qui est celui de mes parents, que j'aime beaucoup, qui est aussi, pour moi, un lieu de consolation. Et ça fait un moment que je ne suis pas allée, mais j'ai hâte d'y retourner. Moi, j'ai découvert l'histoire juive du Maroc à travers l'histoire de la Reconquista, etc. Mais au Maroc même, ces sites, je les ai vus très loin de ma région. Ma région d'origine, c'est la région de l'Oriental, c'est vers la limite frontière algérienne. Des Bdoux, c'est votre relation. Je ne connaissais pas. Des Bdoux étaient une ville juive. Il y avait plus de juifs que de musulmans jusqu'en années 50. On est vraiment plus au nord vers le Rif. Et je ne connaissais pas du tout. Mais j'ai plein de questions à poser à ma mère, notamment même sur les bijoux, parce que je crois que ce n'était pas simplement les bourgeois qui achetaient ces bijoux, mais parfois les familles qui avaient moins de moyens, mais qui investissaient justement dans l'or. Et donc, j'ai découvert ça dans tout l'Est marocain, donc Azemour, Fès, Kaza, etc. Il y a un rôle important dans votre film, il me semble, c'est celui de l'instituteur qui raconte l'histoire de cette école, qui a la liste de tous les directeurs, des enseignants, et je trouve ça vraiment fabuleux, parce qu'il raconte aussi cette histoire aux enfants qui fréquentent cette école. Et donc, je me disais si vous envisagiez une projection dans cette école avec les enfants. J'aimerais bien. Et ça pourrait se répandre parce qu'il me semble que c'est un Marrakech, cette école. En tout cas, je l'inviterai, lui, à une projection et puis je le préviendrai de la diffusion à la télévision et pour regarder le film, ce sera peut-être plus simple, soit tous ensemble, soit au moment de la diffusion, soit en l'enregistrant. Voilà. Moi, je me déplacerai avec plaisir pour montrer le film aux enfants. On a beaucoup parlé de l'absence. C'est vrai que ce film parle beaucoup de l'absence, mais parfois, parler de l'absence, ça guérit aussi l'absence. Parce que je pense qu'il y a un autre problème au Maroc, c'est celui de l'ignorance de sa propre histoire et des différents pans de son histoire. Mais toute l'histoire, l'histoire romaine, l'histoire juive. Vous saviez là aussi, vous n'êtes pas les plus mal lotis dans le monde arabe. Il n'y a pas de déni au Maroc comme il y en a ailleurs. En Algérie, par exemple, il y a un déni total. Aucun cimetière juste n'est préservé en Algérie. Au Maroc, il n'y a pas de déni. Ce n'est pas forcément enseigné, très connu, tout ça. Mais il n'y a pas de déni. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci infiniment, Simone. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.